Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième livre des 100 livres de la formation. Aujourd'hui, il s'agit du livre de Peter Gardenforce, « Comment l'homo est devenu sapiens ». C'est un livre qui est paru en 2003, qui a été traduit en langue française en 2007. C'est un livre représentatif puisque Peter Gardenforce est professeur en sciences cognitives, il est aussi philosophe, c'est un homme complexe, à l'université de Lund en Suède. C'est un ouvrage très intéressant parce qu'il pose la question de « qu'est-ce qu'un homme ? ». Si on reprend la taxonomie de l'inné, qui sert de référence, l'homme est né après les animaux, ce qu'à l'époque il appelait l'australopithèque. « L'homme est doté de raison », disait René Descartes. Autrement dit, l'homme est un animal doté de raison, c'est ce qui différencierait de l'animal. La réalité est tout autre, puisque l'animal, aujourd'hui on le sait, est doté aussi de raison, de raison très similaire à l'homme, on y reviendra. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de montrer que l'histoire que l'on raconte, c'est l'histoire de l'homme qui, justement, quand on compare avec les chimpanzés, a une boîte crânienne qui est quatre fois plus importante. D'où le mythe de dire que le cerveau se serait développé, et donc le cerveau aurait développé des fonctions dites supérieures, et donc on est bien un animal doté de raison. Pourquoi est-ce que c'est un mythe ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de petits animaux, les corvidés par exemple, qui ont les mêmes, les corvidés peuvent tricher, comme un homme, peuvent anticiper, mentir, alors qu'on co-génère, alors qu'ils ont des cerveaux très lisses, très petits, et qu'ils n'ont pas eu cette croissance du cerveau. Donc aujourd'hui, ces questions sont toujours en interrogation, mais l'histoire que se racontait celle-ci. Là où c'est encore plus intéressant, dans l'ouvrage de Garden Force, c'est le fait de dire qu'il pose une question truculente, pourquoi le chimpanzé ne joue pas aux fléchettes ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, non pas parce qu'il n'a pas le geste, mais qu'il n'a pas le cerveau pour ça. Autrement dit, l'avantage du cerveau, et ça permet de définir ce qu'est la théorie de l'esprit, c'est que le cerveau est un anticipateur. C'est-à-dire qu'il se dit, voilà ce qui va arriver, et voilà comment je prépare mon corps. Et on s'aperçoit que quand il n'y a pas d'anticipation avec le cerveau, dans ces cas-là, on réduit le temps de réaction, ou au multiple temps de réaction, de trois à quatre fois. Autrement dit, on est plus précis, on est plus rapide quand on a un cerveau qui anticipe, c'est-à-dire un cerveau qui développe le futur du présent, comme dit Lionel Lacache, le neuroscientifique. Autrement dit, ce qui fait l'homme, aujourd'hui c'est ce qu'on en pense, c'est cette capacité à se raconter des histoires, c'est-à-dire de créer des mondes imaginaires. Thomas More parlait d'utopie, Fernando Pessoa parle de voyage immobile, c'est cette capacité qu'a l'homme, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans toutes les autres espèces, au moins à ce même niveau, puisque les autres se racontent des histoires, mais pas autant. Et donc cette capacité à transmettre ces histoires, et donc la formation serait à la fois cette transmission de ces histoires que l'homme s'invente, et le fait de les absorber pour structurer la fameuse théorie de l'esprit que l'on rééutudiera un peu plus tard. Autrement dit, cette définition de l'homme fait de la formation un voyage dans l'esprit. Donc, belle définition à définir, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous donnerai d'autres références dans les notes de l'émission. En tout cas, faites le savoir, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada